On caractérise le son émis par un instrument de musique, par sa hauteur, son timbre, mais aussi sa durée et son intensité. La gamme musicale est une suite de notes caractérisées par leur hauteur. La hauteur d'un son est une des caractéristiques d'un son musical. La hauteur correspond à la fréquence de la note jouée. En musique, on désigne la hauteur par une note située dans une gamme. Voici par exemple les notes de la gamme 1 et leur fréquence. Le do 1 a une fréquence de 132 Hz, le ré de la même gamme 148,5 Hz, jusqu'au do de la gamme numéro 2. Plus un son est aigu, et plus sa fréquence est élevée. Plus un son est grave, et plus sa fréquence est faible. Les ondes sonores audibles par l'homme sont des ondes périodiques, dont la gamme de fréquences est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz, c'est-à-dire 20 kHz. Sur un diagramme, voilà ce que l'on peut représenter. Les sons audibles sont compris pour des fréquences de 20 Hz à 20 000 Hz. Si la fréquence est supérieure à 20 000 Hz, on est dans le domaine des ultrasons, c'est-à-dire par exemple les sons émis par les chauves-souris. Si par contre on se trouve à une fréquence inférieure à 20 Hz, on est dans le domaine des infrasons, et ça correspond aux sons émis par les éléphants. La tessiture correspond à l'étendue des sons qu'une voix ou un instrument peut produire. Voici par exemple la tessiture des 4 principales voix en classique, depuis la contrebasse, qui peut chanter dans les fréquences allant de 100-30 Hz à 400 Hz environ, ensuite la basse, l'altoténor et la soprane, qui eux chantent dans des fréquences beaucoup plus élevées. Le domaine des fréquences des instruments de musique est lui aussi très vaste. Voici un tableau qui reprend les principales familles d'instruments de musique, des cordes frottées, des bois, des cuivres, ainsi que leur tessiture, par rapport à la gamme du piano que l'on voit en dessous, avec les différentes fréquences. Voici ce qu'il faut retenir. Un son musical est caractérisé par sa hauteur, son timbre, mais aussi sa durée et son intensité. La hauteur d'un son correspond à sa fréquence, exprimée en Hz, et s'appelle la note. Plus un son est aigu, et plus la fréquence est élevée. Plus un son est grave, et plus la fréquence est faible. Chaque instrument de musique ou voix est caractérisé par sa tessiture, c'est-à-dire l'intervalle de fréquence qu'il peut émettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada